Il est 6 heures du matin, dans le port de Marseille, un géant de verre et d'acier entre en scène. 60 mètres de haut, 330 mètres de long, c'est un des plus gros paquebots d'Europe qui se prépare à accoster. Dans la tour de contrôle du port, les officiers guident la manœuvre délicate. Parce que là, il n'y a pas tellement de distance entre le quai et lui, regardez, il y a 10 mètres même pas. A seulement 37 ans, Antonio Castellano est le manager de ce paquebot. Le MSC Splendida est un gigantesque palace flottant de 450 000 mètres carrés. Il n'y a pas un seul endroit au monde où on peut trouver un si grand hôtel. Même à Las Vegas, je ne pense pas qu'on en trouve d'aussi grand, avec autant de chambres. Pour nettoyer les baies vitrées, situées à 20 mètres de haut, il a même recruté une équipe d'alpinistes professionnels. Tout doit être parfait pour tous les passagers qui embarquent dans une heure. A Paris, la veille du départ, Claude et Marie-France finissent de boucler leur valise. T'as un maillot de bain, tu l'as mis ? J'ai mis. Il y a un truc qu'il ne faut pas que j'oublie, c'est la ceinture. Oh, le pantalon ne tomberait pas beaucoup ? Non, mais... Ce couple de retraités s'apprête à faire la croisière. Ce voyage, ils n'auraient jamais pu se l'offrir avec leur modeste retraite. C'est un cadeau surprise de leurs enfants pour leurs 50 ans de mariage. Dès qu'elle a su qu'on partait à 2h du matin, elle essayait le maillot de bain. C'est vrai que c'est quelque chose de très important pour nous, parce que depuis des années et des années, Marie-France rêve de partir en croisière. Je n'ai jamais pensé que je pourrais partir un jour. Je reçois de temps en temps des parutions pour partir en croisière. Mais bon, à chaque fois, je vais déchirer en me disant que ce n'est pas pour moi. Et voilà que c'est pour moi. C'est super. C'est le père Noël. Plus grand qu'un immeuble de 25 étages, ce paquebot est un symbole de démesure. 4000 vacanciers, 1300 membres d'équipage, 1600 cabines, 4 piscines, 4 restaurants, un casino, un théâtre et même une boulangerie à bord. Une ville flottante qui ne dort jamais. Alors qui fait tourner cette grosse machine ? Comment travaille-t-on à bord pour que les passagers se sentent coupés du monde ? Pendant une semaine, nous étions dans les coulisses d'une croisière en Méditerranée. Avec des escales en Italie, en Tunisie et en Espagne. Embarquement immédiat. A Marseille, après 3 heures de train, Claude et Marie-France se présentent au terminal d'embarquement. Ici, comme dans un aéroport, la sécurité est une priorité. Chaque passager doit se faire photographier pour être reconnu au portique par les agents de contrôle. Florian et Vanessa arrivent tout juste de Clermont-Ferrand pour embarquer eux aussi à bord du paquebot. Avec leurs deux enfants, Ethan et Matisse. C'est la deuxième fois que Florian, électricien, et Vanessa, employés de banque, font une croisière. On y va, hein ? T'as vu, on passe dessus, la passerelle. On arrive, ça va nous changer du quotidien. On se met des pieds sur la table et on profite pas par une semaine, et voilà. Mais avant d'en profiter, Vanessa doit faire la queue. A chaque escale, des passagers débarquent et d'autres embarquent. Ce matin, à Marseille, 300 personnes montent à bord. Et une fois dans cet immeuble flottant, il faut trouver son chemin. On va descendre dans le salle. On est où, là ? On est à quel pont ? Ah, du coup, par contre, il faut porter toute l'ascenseur. Ils n'ont pas de plan du bateau, et entre les 20 passerelles, ils sont perdus. Et vous nous suivez bien, parce qu'il y a beaucoup de monde, et j'ai pas envie qu'on se perde, hein ? En fait, on y est pas encore. Non, mais on aurait dû passer de l'autre côté, en fait, on va faire tout le tour. Encore un couloir, toujours pas de cabine en vue. Non ? En fait, c'est pas possible qu'on soit... Chaque valise est déposée par le personnel devant les chambres, et grâce au coup d'oeil de leur fils... Etan, t'as connu tes valises qui t'attendent ? Après 2h de route, des dédales de couloirs et de passerelles, tout le monde est fatigué. Mais là, mauvaise surprise. On a Kani. C'est pas ce qui a été dit au programme. Flo ? On a Kani. Pour calme. Mais c'est pas bon. Normalement, ils nous avaient dit un lit et... Un grand lit et 2 lits superposés, non ? Attends, on va y aller. C'est vrai qu'il y a les... Le couple pensait avoir en plus un lit pour bébés et un couchage pour leur fils aîné. Ça semble compromis pour l'instant. Les canyons sont là ? Très bien, on descend. Merci, ciao. Avant de larguer les amarres, Antonio doit s'assurer que les provisions sont bien à bord. Et chaque samedi, avant le départ des paquebots, c'est un balai de fruits et légumes sur le quai. Là, je vais surveiller notre chargement hebdomadaire. Les réserves alimentaires sont stockées dans la partie inférieure du gigantesque navire. Dans la marine, ce lieu s'appelle la Cambuse. Pour cette mission importante, Antonio est assisté par toute une équipe. Il faut contrôler la qualité des denrées, comme celle de ces 26 000 oeufs, par exemple. Là, ils contrôlent la température des oeufs qu'on va charger. Il faut que la température soit inférieure à 5 degrés. Si c'est au-dessus, ça peut être dangereux pour les consommateurs. Donc il faut toujours contrôler la température. Là, la température est à 4 degrés, donc c'est bon. Les mesures d'hygiène sont drastiques. Tout doit être désinfecté. Le moindre problème pendant le voyage pourrait causer une épidémie et se révéler très grave. Le bois peut être infecté par des parasites. Ce genre de produit est totalement inoffensif. Pas dangereux pour la nourriture, ni pour les êtres humains. La sécurité des passagers ne s'arrête pas là. Tout ce qui pénètre dans le navire doit être contrôlé. On vérifie s'il n'y a pas dans ces cartons autre chose que de la nourriture. Quelque chose qui pourrait être dangereux pour la sécurité du bateau. Ça peut être n'importe quoi. Des explosifs, par exemple, ou autre chose. Les bananes, pommes de terre, laitues, la cale du bateau engloutit des dizaines de tonnes de denrées dans ce garde-manger démesuré. Une partie du navire que les passagers ne verront jamais. Ici, nous avons le fromage, les saucisses, le lait. Juste en face, on a la viande et le poisson, qui doivent être conservés à moins 25 degrés. 7000 kilos de viande et autant de poissons. De quoi nourrir les 5000 passagers du bateau pendant une semaine, au cas où un incident les obligerait à rester bloqués en mer. Ce paquebot comporte 18 étages, appelés ponts. Au pont 6, le hall principal, Claude et Marie-France en prennent plein les yeux. Des escaliers superbes, sauf que leur cabine se trouve 7 étages plus haut. Monsieur, s'il vous plaît, les ascenseurs, où est-ce qu'on les trouve ? 25 ascenseurs permettent de relier les 18 ponts. A première vue, largement suffisants pour tous les passagers du paquebot. Mais à certaines heures de pointe, mieux vaut savoir jouer des coudes. Vous montez ? Trop tard. Il redescend celui-là, on aura peut-être un jour. Ah ! Ah non, c'est trop tard. Bon, alors on va s'énerver. On va y mettre les pieds. On redescend ? Ah, c'est ici. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On y va. On y va. T'as mis 13 ? Oui. Bon. Voilà, il faut faire tout du long, là, encore. Non, mais c'est un vrai nabirat. Eh oui, parce qu'on n'aurait pas dû passer par là, en fait. Perdus dans les interminables couloirs du navire, Florian et Vanessa sont en route pour régler leurs problèmes de lit. Mathis est un peu à l'attrait. Florian, lui, semble sur le point de perdre patience. Il y aurait comme un léger problème de communication. Oui, donc ? Alors, on peut faire ça, on peut mettre les lits ensemble. Mais ils sont ensemble, déjà ? Ils se posent, c'est comme ça. Vous avez pas compris ce que je voulais vous dire, je crois. Les deux autres lits sont en haut. On baisse les lits. Ça, personne ne nous l'a dit. Il y a quatre lits. D'accord. Votre cabine. Ils vont les faire le soir pour nous rassembler pour les autres deux enfants. D'accord. Alors, il y a quatre lits dans le cabine. Ok. Ils sont dans le tapis. C'est ce que je te disais ? Oui, c'est ce que je te dis. Mais on passe par là, cette fois-ci, ça nous a eu le temps de faire tout le temps. Retour dans leur cabine pour s'assurer que les lits des enfants existent bien. Bon, non. Les lits sont là. Cette fois-ci, c'est bon. Les lits sont là. Les lits sont là. On est en même temps. Le koala. Le koala. Le koala. Le bateau quitte le port de Marseille. Ça y est. Quand est-ce que tu me fais arriver ? C'est superbe. Oh. C'est bien comme ce que vous avez raconté les enfants. C'est magnifique. Marie-France et Claude profitent du balcon de leur cabine, située à 30 mètres de hauteur. C'est impressionnant, impressionnant d'être aussi haut et de démarrer, de quitter la terre ferme. Larguer les Amars et se retrouver seul au monde pour une croisière de luxe en amoureux. Après 50 ans de vie commune, Claude et Marie-France ne pouvaient pas rêver mieux. 50 ans de mariage, c'est vrai que... C'est quelque chose. C'était important pour nous. On a tenu le coup. C'est pas toujours facile, hein. Mais bon. Maintenant, ça va nous réconcilier pour encore 50 ans. Claude, Marie-France et les 5000 autres passagers vont passer ce soir leur première nuit à bord. Filant à 20 nœuds, environ 40 km heure, le géant des mers s'apprête à rejoindre l'Italie. Demain matin, il sera à Gênes. À 5 heures du matin, tandis que le navire est endormi, Géraldo, le maître boulanger, vient prendre la relève de l'équipe de nuit. Salut les gars. Salut. Comment ça va ? Bien et toi ? Tout va bien ? Oui, oui, ça va. La boulangerie fonctionne 24 heures sur 24. Et chaque matin, l'équipe fabrique les viennoiseries fraîches. Ici, pas de surgelée, tout est fait maison. Le rituel est bien orchestré. On prépare la pâte, on la roule, on la met en forme. Le croissant, c'est la star du petit déjeuner à bord, la moitié des passagers en réclame. Les croissants, j'en fais 1800. Les pains au chocolat, entre 500 et 600. Les muffins, environ 500. Vanessa et Florian sont un peu fatiguées par cette première nuit. Leurs enfants n'ont pas fermé l'œil. Alors, ce qu'ils cherchent, c'est le mini-club. C'est le seul endroit dans le navire qu'on a trouvé jusque-là, où il y a quelques infrastructures pour eux. Donc, on va essayer de laisser se dégourdir un petit peu. Mauvaise surprise, le mini-club est désert. Pour l'heure, les animateurs sont réquisitionnés pour un exercice de sécurité. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'activités à leur proposer. J'ai peur que ce soit un petit peu long pour eux, la semaine, en fait. On va essayer de faire notre mieux pour les occuper, mais c'est vrai que, mis à part des bars et des restaurants, pour les enfants, il n'y a pas grand-chose. L'enthousiasme de Vanessa a disparu. Elle redoute soudain un séjour un peu ennuyeux. Elle aurait voulu davantage d'activités. Fidèles à leur réputation, les Français râlent un peu. Une semaine entière à faire que de la piscine, je pense que ça va être compliqué. La première croisière de ce couple, c'était il y a 5 ans, pour leur voyage de noces. Mais à l'époque, ils n'avaient pas d'enfants. Tu veux être sur le bord ? Eh ben, vas-y sur le bord. Avec leurs deux fils, la croisière de Florian et Vanessa risque de ne pas être de tout repos. Pour espérer en profiter, la petite famille va vite devoir prendre ses marques. Et pour certains clients plus fortunés, la vie à bord est beaucoup plus simple. Alors, votre carte vous permet aussi d'appeler l'ascenseur. de ne pas attendre. Comme ça, vous s'inserrez la carte, comme ça. Mais les autres passagers ne peuvent pas faire ça. Cette ascenseur-là peut monter jusqu'au 18e étage. Là où il a la piscine, et puis le buffet. Seulement pour les membres du Yacht Club. Cet espace VIP est appelé le Yacht Club. Et ses clients ont droit à certains privilèges. Et voilà. Ah non, là, on est bien. Et voilà. Là, on est loin de la piscine. C'est la piscine privée seulement pour les membres du Yacht Club ici. C'est comme ça. C'est un endroit idéal pour profiter du soleil ici. Voilà. Ça vous plaît ? Ah oui, c'est très, très bien. Et puis alors, c'est calme par rapport au reste du bateau. Sur le tour de la piscine, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et là, c'est tranquille. Ah oui, on peut se baigner sans être précipité par les enfants qui jouent et tout. C'est très, très, très agréable. Très. Et au moins, il y a toujours des saisons de libre. Parce qu'au moins, c'est pas toujours évident de trouver une saison quand il y a du beau soleil. Oui, c'est pas agréable. Sata a 38 ans. Il est malgache. Il a commencé comme simple serveur. Mais aujourd'hui, il est un des rares à pouvoir accéder à cette zone très protégée. À force de travail, Sata est devenu un des majordomes les plus appréciés du Yacht Club. Alors là, je vous présente le cœur du Yacht Club avec le service de conseillerie disponible 24 heures sur 24 et exclusivement réservé à nos clients. Alors il est temps pour moi de vérifier un peu la chambre avant que les passagers vont bientôt arriver. Quand on est majordome sur un bateau pour les passagers VIP, il faut penser aux moindres petits détails. C'est là que tout se joue. Le minibar. Les logos, c'est toujours en face. Avant d'arriver sur le port, quand le commandant fait le manœuvre, quelquefois, le bateau vibre. Ça fait bouger et tout. C'est pour ça que je vérifie si tout est en ordre. Je vérifie si... Et sur la terrasse, même problème. Je vais faire une petite vérification de l'emplacement des chaises et puis la table. Ah, il y a de l'eau. Je vais t'en aller nettoyer plus tard. Cette flaque d'eau, Sata a trois minutes pour la faire disparaître. Mais ce n'est pas tout pour ce maniaque de l'asymétrie. Pour le canapé, je voudrais juste vérifier si les coussins sont au centre. Voilà. Oui, là, la fermeture doit être ici. C'est ça, le détail. Là, je vérifie le téléphone. Sata inspecte tout, jusqu'aux fruits dans la corbeille. Alors, on manque une pièce. Normalement, c'est toujours cette pièce. Il manque une banane. Ça n'a pas échappé à Sata qui le note encore. Le temps presse, mais en as de la propreté, il ne renonce pas pour autant à son inspection. Bon, ici, c'est bon. À quelques mètres du yacht club, Vanessa attend elle aussi d'être un peu chuchutée. Pour tenter de profiter enfin de ses vacances, la jeune femme a décidé de prendre les choses en main. C'est un moment juste pour moi. Je viens me faire masser de prix-rendez-vous pour un petit massage d'une demi-heure. Donc voilà, petit moment de détente. Tu penses à Florian, aux enfants ou pas ? Pendant que Vanessa fait le vide, son mari, lui, est un peu occupé. Deux enfants, deux poussettes et des portes partout. Appuie sur le bouton, là-bas, tiens. Appuie sur le bouton, Ethan. Allez, viens avec papa. Ah merde, c'est fermé là aussi. Et une demi-heure de massage plus tard, Vanessa voit enfin la croisière en rose. Ça, c'est magnifique, ouais. Et c'est pas tous les jours qu'on a un décor comme ça à travers la fenêtre. On n'a pas la sensation de foule. C'est tellement grand que finalement, on a l'impression d'être seul au monde. Et c'est très agréable. Ça y est, la petite famille a pris le rythme de la croisière. Retour dans les quartiers du yacht club. Et voilà votre suite. Un couple de Belges s'installe. Ils ont payé 4 fois plus que les autres passagers pour séjourner dans ce carré VIP. Alors comment trouvez-vous la suite ? C'est joli, hein. C'est belle couleur. Oui, c'est très bien. Belle vue. Une suite comme celle-ci coûte 2 800 euros par couple en pension complète avec un service 5 étoiles. Et en bon majordome, Satan anticipe les demandes de ses clients pas comme les autres. Je voudrais vous demander pour votre dîner. Ce sera à quelle heure ? On avait dit 19h30. Vous pouvez pour la première fois venir nous chercher. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je vous demande. Alors, je vois ici dans la chambre ? Oui. Oui, c'est à bon. D'accord. C'est leur 7e croisière. Ils font donc partie des clients ultra-privilégiés. Ça gêne. Madame de ***, c'est fou. À votre santé. Je vous souhaite une agréable croisière. À votre santé aussi. À votre santé aussi. Fin de journée, le navire quitte gêne. Demain matin, les passagers se réveilleront à Naples. Mario Stifa est l'autorité suprême du navire. Déjà 5 ans qu'il est commandant du MSC Splendida. Ce matin, il accepte exceptionnellement de nous recevoir dans son bureau privé. Allo, oui ? Oui, je vous écoute. C'est ici qu'il se réfugie pour régler les affaires courantes du bateau. Sur son bureau, un écran radar qui le prévient en temps réel du moindre danger. Je vois tout d'ici. S'il n'y a pas de manœuvres suspectes, d'objets dangereux dans les parages, j'ai une vue générale sur l'ensemble de la navigation. En cas d'urgence, Mario Stifa peut à tout moment rejoindre l'endroit le plus secret du navire. Le poste de pilotage, situé à quelques mètres seulement de sa cabine. C'est de là que je pilote le bateau, que je prends les commandes. C'est là que se trouvent tous les appareils pour contrôler les moteurs. C'est de là que je manœuvre quand on arrive dans un port. Quand Mario Stifa n'est pas aux commandes, ses seconds prennent le relais. Et pour s'assurer qu'ils sont bien à leur poste, ils disposent d'un ingénieux système d'alarme appelé le bouton de l'homme mort. Si le bouton n'est pas enclenché toutes les trois minutes par les officiers de car, l'alarme résonne et peut me réveiller même en pleine nuit parce que de temps en temps, je dois dormir. Et là, c'est ma chambre. La passerelle est juste derrière ce mur. Donc je peux y débarquer en pyjama ou en robe de chambre et immédiatement prendre le contrôle s'il y a le moindre problème. Le poste de pilotage est strictement réservé aux officiers. Nous avons obtenu une autorisation exclusive de filmer quelques instants cette zone interdite. Si des pirates parvenaient à déjouer les services de sécurité et accéder à cette pièce stratégique, le navire passerait sous leur contrôle. Bon, allez, maintenant, je dois reprendre mon service. Merci beaucoup. Bye bye. Le paquebot arrive à Naples, une des escales les plus attendues par les passagers. Alors, ils se dirigent tous au Bora Bora, le restaurant self-service pour déjeuner le plus vite possible et être les premiers à partir visiter la ville. Bon, je crois qu'on m'a laissé passer la poule. C'est la cohue au grand désespoir de Claude et Marie-France. Moi, je sens que ça m'énerve. Cette première expérience au buffet sera sans doute la dernière. Oh, trop, trop, trop de monde. L'affolement général, moi, j'aime pas. C'est la folie. C'est l'heure de l'affluence. Enfin, l'essentiel, c'est qu'on puisse aller à Capri. Capri, le rêve du couple de retraités. A chaque escale, les passagers peuvent visiter leur port d'accueil, seuls ou par le biais d'une excursion organisée par la compagnie. Monsieur, bonjour à tous. Je suis Francesco, votre guide pour la visite de Capri. C'est pas fini, hein ? Guide francophone à l'humour bien de chez nous. Petite pancarte pour ne pas se perdre et numéro de groupe scotché à la chemise. Tout est prévu pour assurer les touristes. Bon, c'est bien. On est pris en charge. Tout va bien. Pris en charge, mais pas tout seul. Le troupeau de moutons. Nous sommes habitués, nous, à Nauvergne, à l'estive, c'est-à-dire le départ des vaches de la vallée pour la montagne. Là, j'espère qu'on aura moins à marcher. Pendant que les passagers visitent les scales, les membres du personnel s'activent à l'intérieur du bateau. Antonio, le manager, en profite pour inspecter le travail des femmes de chambre. Bonjour. Bonjour. Tout se passe bien ? Très bien. Ramassés dans les cabines des passagers, ces milliers de draps et de serviettes sont ensuite transportés dans les entrailles du bateau. Là, on les entasse dans d'énormes machines à laver. Et une fois lavées, d'autres machines repassent et ressortent même les draps pliés. La buanderie du navire fonctionne 24 heures sur 24. L'île de Capri, son port de pêche, ses maisons pittoresques et ses paysages de cartes postales. Un endroit où l'on aimerait prendre tout son temps, mais hélas, pour Claude et Marie-France, leur guide ne l'entend pas de cette oreille. La chose la plus importante, c'est le rendez-vous. pour reprendre le bateau qui s'est tordent 45. C'est en manqueur. Ça fait 2 heures ? 2 heures à peine pour découvrir un des joyaux de la Méditerranée. Même au pas de charge, ça ne suffirait pas. Ah, c'est fabuleux. Qu'est-ce que c'est beau. On n'est pas déçus, là. Ah non, c'est superbe. Qu'est-ce que c'est beau. Quelques clichés souvenirs, détours par le magasin de cartes postales, et c'est déjà l'heure de redescendre au port. Pas question de louper la navette. La nuit est tombée. Le paquebot entame sa croisière entre Naples et Messines, en Sicile. Vanessa et Florian ont déserté la cafétéria pour le très chic restaurant du bateau. Mathis, tu veux de la glace ? Chocolat. Chocolat ? Chocolat, chocolat. C'est bien de s'habiller un peu classe, manger dans un restaurant un peu classe. Ça change du quotidien. Avec le boulot qu'on a, on n'a pas toujours le temps de profiter de ce genre d'activité. Mais la nuit est loin d'être terminée car ce soir, le couple a l'intention de s'amuser dans une des discothèques du bâton. Mais à première vue, Florian et Vanessa n'ont pas choisi le bon bar. C'est un peu pour les gens un peu plus âgés que nous, en fait. Mais les enfants aiment bien. C'est l'heure d'arriver au dodo. Le couple ne pouvait pas soupçonner qu'à quelques mètres de là. Dans une autre discothèque, la soirée blanche fait le plein. Et celle qui mène la danse, c'est cette Italienne de 21 ans, animatrice à bord du bateau. Et pendant que certains s'amusent, d'autres commencent tout juste leur journée de travail. Il est une heure du matin, l'équipe de nettoyage de nuit a pris possession des ponts extérieurs du bateau. À sa tête, Marcos Panic. Il doit nettoyer les 4 piscines et les 12 jacuzzis. Mon équipe s'occupe de cette zone, le pont 14. C'est mon territoire. Combien de temps ça vous prend de laver le pont 14 ? Toute la nuit. C'est pas trop dur ? Non, non, pas du tout. C'est mon travail et j'adore ce que je fais. J'aime mon métier. Chaque nuit, 12 hommes s'emploient à récurer de fond en comble ces espaces extérieurs les plus fréquentés du bateau. Pour l'entretien, une armée de l'ombre entre en scène. À bord, on compte un membre du personnel pour 3 passagers. Du sol au plafond, des baies vitrées au parquet, ces salariés frottent, astiquent et réparent. Au milieu de passagers qui ne le remarquent même pas. Au petit matin, nous retrouvons Sata. Apparemment, il y a une urgence. Ah, vacancière, je vais. Alors que nous sommes au milieu de la Méditerranée, un passager veut lire le journal. Ici, grâce à Internet, les journaux sont livrés en pleine mer. Pour toutes les nationalités qui viennent à bord, donc on arrive à imprimer leurs journaux. On a presque tous les journaux du monde entier. Donc là, le monsieur du 15 015, il souhaiterait avoir le monde. Donc là, on va commander le monde pour lui. Le procédé est simple. Une fois la commande effectuée, Sata n'a plus qu'à aller chercher le journal auprès de cette imprimerie flottante. Je voudrais juste récupérer le journal de la 15 015. 200 journaux en moyenne sont imprimés par jour. Gratuit pour les passagers du Yacht Club, un euro de supplément pour les autres. Même à bord d'une croisière, quand le temps s'écoule lentement, les clients, eux, ont toujours des besoins urgents. Messines, en Sicile. Une escale moins courue que Naples. Alors, Marie-France essaie de convaincre son époux de faire trempette. Je m'en fous. S'il te plaît, on va se tremper. On va se tremper. On va se tremper. Vanessa, elle, barbote avec ses enfants. On profite des avantages des vacances tout en étant au milieu de la mer. C'est génial. On a un super décor. Pour Sata aussi, cette escale est synonyme de repos. 9 mois par an, il vit loin des siens. Une épreuve difficile, alors dès qu'il a un moment de répit, il se connecte à eux. Je suis très, très excitée de les voir aujourd'hui. Dans cette salle réservée au personnel, en moyenne deux fois par semaine, il parle avec sa famille par Internet. Je vais m'installer ici. Ces instants lui coûtent cher. En pleine mer, les communications passent par le satellite du bateau. Pour moi, c'est environ 75 dollars. Sa femme et ses deux fils vivent à Madagascar et son épouse est enceinte de 8 mois. En quelques clics, les visages de toute la famille apparaissent. Ah, voilà. – Celle. – Oui, je m'en Scholte. la femme de sata accouchera le mois prochain mais il ne sera pas rentré pour voir son enfant être je suis séparé avec la famille pendant neuf mois c'est ça c'est très très dur c'est très très dur mais c'est du boulot ce travail alors c'est lui c'est lui c'est un fils ou d'eau et c'est un parti de messines le splendida voque désormais en direction de tunis une traversée particulière ce soir c'est la soirée du commandant pour la première fois depuis le début de la croisière les passagers vont enfin le rencontrer et certains vont se mettre sur leur 31 j'ai jamais vu un salon de peinture elle est vu sur la mer c'est super je fais tout ce qu'il faut pour être correcte présentable et pas faire honte avec mon hôte c'est bien la couleur chose va faire me reconnaître vas-y 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 c'est pas ma femme on peut rentrer allez-y oh mais vous êtes toutes belles ma chérie c'est qu'il y en a pas c'est un peu gonflante la coiffure ah bah écoute on fait ce qu'on peut ah si quand même oui puis maquiller et tout ah bah oui tant qu'à faire tant qu'à faire tant qu'à faire tant qu'à faire on a fait la totale bon maintenant c'est à moi oui bon appétit merci j'espère que ce sera bon on est habillé on est habillé comme des clowns elle y pense elle en rêve depuis des nuits et des jours huit ponts plus bas dans le grand hall antonio n'a pas une seconde à perdre ce soir les passagers doivent en prendre plein les yeux et c'est en cuisine que tout se joue alors chef par quoi on commence avant d'envoyer le plat antonio se fait un devoir de le goûter votre verdict antonio très bon c'est parfait la présentation est bien réalisée et c'est très savoureux quel que soit le bateau de notre compagnie à bord duquel vous êtes vous trouverez le même plat avec la même présentation et la même quantité de nourriture une seconde vous y allez un par un s'il vous plaît à 18h30 c'est le coup de feu un parent allez on y va allez dans leur rang les 40 serveurs sont au garde à vous en à peine 15 minutes il faut faire partir 2000 entrées le chef de rang apporte les plats dans la salle le chef de salle les apporte aux clients pendant que les passagers terminent leur dîner 13 ponts plus haut dans sa cabine le commandant mario stifa ajuste sa tenue pour lui aussi cette soirée est un événement majeur c'est une des soirées les plus attendus par les passagers le commandant d'un bateau comme celui là c'est quelqu'un de fascinant pour le commun des mortels alors ce soir ils espèrent tous quelque chose de spécial bonsoir commandant comment allez vous très bien merci enchanté de faire votre connaissance moi aussi est ce que tout se passe bien tout se passerait bien merci et pour vous oui très bien comme une star hollywoodienne le commandant stifa fait son entrée tous ces gens sont là pour moi oui tous ces gens et ils attendent tous pour la photo souvenir le commandant semble savourer son moment de gloire le photographe officiel n'en perd pas une miette ses clichés souvenirs à 19 euros 90 sont un business florissant pour la compagnie après 20 minutes de queue vient enfin le tour de marie france et claude mais malgré ses galons et son charisme le commandant ne semble pas avoir totalement séduit notre retraité plus la soirée se poursuite au théâtre une salle de spectacle de 1600 place l'équivalent de l'olympia à paris en coulisses les danseuses finissent de se maquiller elles font partie d'une troupe anglaise qui a embarqué il ya quelques jours et elles semblent s'être déjà bien habituées aux particularités du bateau est ce que c'est compliqué de danser à bord d'un bateau qui bouge parfois c'est compliqué mais on s'habitue quand c'est la tempête c'est difficile parfois en sautent et on retombe sur le sol mais le reste du temps pas de problème là par exemple tout va bien les spectacles du navire n'ont rien à envier à ceux des théâtres classiques chaque soir deux représentations au lieu de quoi satisfaire les 5000 passagers du navire tu disais que tu avais mal aux pieds une semaine après son départ de marseille le géant des mers rentre au port c'est la fin des vacances tu viens dans la poucelle on va y aller et bien si on est obligé pour vanessa florian et tannes et matisse l'heure est venue de quitter le navire mais avant de rejoindre la terre ferme ils doivent passer à la réception pour les dernières formalités les suppléments en fait un peu pour les boissons les frais de service tous les jours et le petit massage que je me suis offert aussi pratiquement 500 euros d'extra en tout le couple aura payé 1700 euros pour quatre personnes en pension complète un prix peu élevé parce que florian et vanessa ont réservé à la dernière minute sur internet et malgré les petites difficultés du début ils réembarqueront sans doute un jour à marseille le temps mossad ne gâche pas la bonne humeur de marie france et claude ce voyage c'était pour célébrer leur noce d'or en attendant peut-être un jour leur noce de diamant mais c'était super sympa on reviendra mais quand on verra c'est l'heure de lever l'ancre avec de nouveaux passagers mais aussi sata antonio et les autres le splendida reprend déjà son périple en méditerranée c'est l'heure d'avoir regardé cette vidéo ! c'est parti ! c'est parti !